Mick Schumacher était apte à courir, mais As a préféré ne pas réparer sa Formule 1. Gunter Steiner assume ce choix. On aurait pu travailler toute la nuit et ensuite découvrir que vous avez tout compromis par ce que vous avez fait toilette. Ensuite, vous vous retrouvez avec un manque de pièces de rechange en Australie s'il y a moins de trucs. Vous risquez de ne pas courir, alors que vous devriez en théorie être dans une meilleure position. Ça n'avait aucun sens pour moi, donc nous avons décidé de préserver notre présence à Melbourne. De plus, vous devez tout expétenir d'ici à Melbourne. Nous ne pouvions pas passer par la Rio Mini pour faire tout ce qu'on avait besoin sur la voiture, vérifier les fissures et toutes les joyeusetés d'après crash. De plus, les points seraient très durs à avoir en partant de la boîte des stands, il y a trop de bonnes équipes dans le peloton. En faisant ce choix, nous serons à 100% pour Melbourne. Il est toujours difficile de suivre le rythme des pièces des attachées à produire, alors nous préférons aller à l'autre bout du monde avec suffisamment de pièces. Je comprends son point de vue à Steiner, honnêtement. J'aurais sûrement fait pareil. Pour Schumacher, c'est évidemment la déception car comme il le confie dans le paddock, je serais prêt à aller courir. Mais nous devons faire attention à la gestion des composants et des pièces, sans quoi je serais sûrement capable de courir. C'est la deuxième course. Les pièces de rechange sont généralement assez rares à ce moment de l'année. Je me suis dit que ça pourrait être difficile, mais néanmoins, j'espérais toujours pouvoir courir. Ah oui, mais bon, Mick, il ne ferait pas de crashers aussi, c'est de ta faute d'un côté. Mick Schumacher s'était déjà crashé les dernières sur le circuit, mais cette année, avec des fins plus basses, c'est bien plus pliégeux selon lui. De ce que je me souviens, l'année dernière, c'était moins un souci, juste à cause de la façon dont les voitures étaient construites, avec un rack très élevé. Aujourd'hui, les voitures sont assez basses à l'arrière, et surtout sur ce circuit, dès que vous touchez ce vibreur qui est assez haut, les pneus arrière perdent le contact avec la surface. Ça signifie qu'il y aura une sorte de mouvement brusque que nous avons vu chez deux autres pilotes en Q3. Ils ont été proches de la même issue. Je pense que c'est quelque chose que les gens devront revoir, pour que ce soit réglé, si nous revenons ici. C'est comme ce que propose Norris, il veut raboter le vibreur en question, mais bon, c'est trop tard là, maintenant, ça va être compliqué. Donc voilà, il n'y aura que Magnussen sur cette course chez Asse, et puis on va voir ce que ça donne du coup. Ciao, ciao.